Google Reader vous propose un certain nombre de paramètres, notamment vous pouvez choisir quelle est la page qui s'affiche lorsque vous vous retrouvez directement, lorsque vous vous connectez à Google Reader et vous pouvez aussi choisir l'apparence générale de cette première page. Donc tout d'abord je vais rejoindre Google Reader en cliquant tout en haut sur plus, ensuite en bas dans ce menu déroulant sur Reader. Pour retrouver maintenant les différents paramètres, je clique tout en haut à droite ici sur le petit engrenage paramètres, puis à l'intérieur de ce menu déroulant sur paramètres de Google Reader, je me retrouve face à cette fenêtre-ci. Tout de suite, vous le voyez, je suis dans l'onglet préférences. Je peux changer un certain nombre d'éléments. Tout d'abord la langue utilisée pour Google Reader. Donc ici à l'intérieur de cette liste, vous avez un certain nombre de langages que vous pouvez utiliser. Je vais conserver ici le français. Ensuite choisissez la page qui sera affichée directement en page d'accueil. Pour l'instant vous avez la page d'accueil en cliquant sur la liste. Vous pouvez choisir, vous le voyez, différents éléments par exemple. Vous pouvez même choisir un tag en particulier. Ici, je vais choisir simplement tous les éléments. Ensuite, vous avez cette option-ci. Vous pouvez marquer automatiquement comme lu les éléments que vous faites défiler à partir du moment où ils sont ouverts en texte complet. Donc je vais décocher cette case-ci afin d'être obligé de cliquer réellement sur le site et donc d'ouvrir le lien pour pouvoir marquer un article comme lu. Vous avez aussi l'affichage du volet de navigation. Il s'agit du volet qui se trouve sur la gauche. Si vous ne souhaitez pas l'afficher au moment où vous vous connectez à Google Reader, décochez simplement cette option-ci. Vous avez ici divers paramètres qui peuvent s'avérer intéressants. Vous pouvez donc confirmer lorsque tous les éléments sont marqués comme lu. Une fois que vous avez lu tous les articles, vous avez un message qui apparaît. Vous pouvez afficher les blogs dont vous êtes un abonné fidèle dans Blogueur. Donc si vous suivez des blogs avec Blogueur, vous aurez automatiquement ces blogs qui seront affichés dans Google Reader. Et vous pouvez aussi afficher donc les icônes pour vos abonnements. Je ne vais pas décocher ces cases-ci, je vais conserver ces différents éléments. Une fois que vous avez comme ceci choisi les différents paramètres, vous pouvez choisir de retourner à Google Reader comme ceci. Si maintenant je me connecte à Google Reader normalement, donc je vais retourner ici sur Google tout simplement. Je rentre simplement ici Google.fr et j'appuie sur la touche Entrée. Si maintenant je me connecte à Google Reader, je clique ici sur le lien plus ensuite sur Reader. Je me retrouve sur ma nouvelle page d'accueil de Google Reader. Donc vous le voyez, je n'ai plus le volet de gauche. J'ai immédiatement ici, vous le voyez, l'ensemble de mes articles qui apparaissent en liste. Vous savez donc maintenant comment paramétrer le fonctionnement de Google Reader. Merci.